Bienvenue à la série de webinaires de l'AIC Progrès de la pratique. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « Soutenir la collaboration intra-professionnelle infirmière, un cadre conçu par le personnel infirmier pour le personnel infirmier ». Nous allons enregistrer cette session pour les infirmières et infirmiers qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Je voulais souligner le travail de Mme Jacqueline Limoges et Mme Sarah Landshir, qui ont dirigé les travaux qui nous ont amenés vers cette présentation et ce cadre aujourd'hui. Je m'appelle Josette Roussel, je suis conseillère exécutive à l'Association des infirmières et infirmiers du Canada et je vais présenter ce webinaire en français. Nous allons avoir une question à la fin de la présentation, mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez utiliser l'écran QR à la droite de votre écran. Nous allons vous envoyer un certificat de participation par courriel avec le lien d'enregistrement du webinaire. Alors sans plus tarder, je vais expliquer les objectifs de la présentation. Ce sont de faire une petite mise en contexte de l'évolution de ce travail jusqu'à ce jour et puis de présenter le cadre qui est toujours en niveau, c'est parce qu'on est en train d'obtenir de la rétroaction et ce cadre va être un outil qu'on espère avoir des ressources qui vont se rattacher pour favoriser et aider à la collaboration intra-professionnelle dans plusieurs secteurs et selon les contextes, bien sûr, des provinces et territoires. C'est une diapo assez occupée, mais c'est pour expliquer que les travaux ont débuté il y a deux ans à la suite de quelques résolutions, deux en particulier, qui ont été présentées à notre rencontre anionnelle et la résolution était en fait présenter les besoins de clarifier les rôles et puis l'optimisation des rôles infirmiers. Et puis, suite à ces résolutions, nous avons entamé des travaux avec le leadership du du docteur Sarah Lightyear et du docteur Jacqueline Nemoj qui vont présenter en anglais cette semaine. Alors, elles ont fait un sondage pancanadien avec une méthode Delphi et je vais présenter les principaux points du résultat de ce sondage-là. Ça a été présenté, ça a été fait l'an dernier. Et puis, à l'AGA de l'an dernier, on a présenté le rapport et puis après avoir discuté avec le groupe, on avait une centaine d'infirmières, on a soulevé les points et puis on a continué une discussion en personne et puis par le biais de la technologie en ligne avec différents groupes à travers le pays. Et puis, ça nous amène au cadre actuel dont on va parler aujourd'hui. Le sondage Delphi a été complété par tout près de 1000 infirmières dans les quatre désignations. Alors, bien entendu, on avait plus d'infirmières autorisées, infirmières praticiennes et infirmières psychiatriques spécialisées étaient le deuxième groupe qui était en nombre égaux, puis après les infirmières auxiliaires. Alors, les principaux points qui ont été soulevés, c'est l'importance d'élaborer les ressources pour aider toute l'équipe et l'équipe infirmière à pouvoir décrire leur contribution et leur rôle et puis de s'assurer qu'il y ait des stratégies de formation qui favoriseraient la collaboration et que ce soit intégrées au programme d'enseignement pour toutes les infirmières autorisées. et ils montrent les infirmières praticiennes et psychiatriques et les infirmières auxiliaires. De préconiser de continuer la recherche pour déterminer vraiment quels sont les meilleurs moyens d'assurer la collaboration qui serait optimale. L'importance de bien former les infirmières sur ce qu'est leur champ d'exercice et comment leur champ d'exercice se suppose avec d'autres groupes d'infirmières et quelle serait la contribution de chacun et chacune. Élaborer des stratégies et compétences en matière de leadership qui favoriseraient la collaboration. Alors, s'assurer que nos leaders sur les unités puissent favoriser cette collaboration-là et puis d'avoir une énoncée de position qui présenterait la pratique intratomationnelle des choix internés. Maintenant, je vais décrire un sommaire de la revue de la dictature à ce sujet. Alors, on a des collaborateurs canadiens, des chercheurs qui ont vraiment développé plusieurs concepts sur comment on peut optimiser et augmenter la collaboration et quels seraient les moyens, compte tenu qu'on a des nouveaux modèles qui mettent plus d'enfance sur la collaboration. Alors, c'est important d'avoir des politiques et des modèles, ça c'est Richard et ses collègues. Magdalene Leuve précise dans son article qu'il faut vraiment préciser comment les différentes catégories contribuent et vraiment plaidoyer contre tous ces rôles auprès du gouvernement et des décideurs de santé, qui ont une importance dans tous les rôles. Prochaine diapo. Au niveau de la formation, l'éducation. Alors, les étudiants, d'après la recherche de Dr. Limoges de Jago, il y a quelques années de ça, ont vraiment présenté qu'il y a un manque de clarté, lorsqu'ils se retrouvent sur les unités ou sur leur expérience clinique dans les milieux, qu'il y a un manque de clarté concernant les rôles dans les équipes intra-professionnelles. Il y a une hiérarchisation des rôles, puis il y a une tendance à protéger chacun des rôles. Puis ça, ça nuit vraiment aux soins du patient, parce qu'il y a une moins bonne communication, une moins bonne compréhension. Alors, d'autres auteurs, Limoges de Jago, Lenshire, Whitmer et Madoran, l'an passé, ont vraiment présenté que la formation à des étudiantes et des étudiants doivent vraiment aborder les différentes désignations d'infirmières. Et puis ça, ça va nous permettre de clarifier les rôles et de promouvoir la collaboration plus efficace. Alors, lorsqu'on connaît les rôles, lorsque c'est plus clair, ça favorise, c'est très positif. Alors ça, c'est toute l'importance de la formation. Prochaine diapo. Alors, au point de vue du leadership, Alors, les gestionnaires, les chercheurs ont constaté l'importance du rôle du leader. Alors, c'est important, comme leader, de créer des attentes à ce qu'il y ait de la collaboration, parce qu'on sait que plus la collaboration est possible, mieux c'est pour les résultats au patient. C'est important de considérer que c'est un cheminement assez complexe. Il faut vraiment avoir un soutien pour présenter aux infirmières comment les champs d'exercice sont en évolution. Alors, il y a des changements, et puis on doit être constamment à l'affût de ces changements-là. Que ce soit dans les rôles de l'infirmière autorisée dans plusieurs provinces, il y a maintenant un rôle pour prescrire les médicaments, le rôle de l'infirmière praticienne, le rôle de l'infirmière psychiatrique autorisée dans les quatre provinces et le territoire où elles peuvent oeuvrer. Alors ça, c'est des rôles qu'il faut comprendre. Et aussi le rôle de l'infirmière auxiliaire, qui est différent dans les provinces et territoires, continue de la formation et des lois qui supportent les rôles. Alors, ce que l'on constate, c'est qu'après toutes ces recherches, prochaines diapos, continue de toutes ces recherches, on pense qu'on constate que le discours change, mais on attend un point assez culminant et on constate que plus on a collaboration une consultation ultra-personnelle accrue, ça motive le personnel à renforcer cette collaboration-là. Plus on constate que c'est positif comme professionnel, on veut s'attarder à mieux collaborer. Lorsqu'on a des expériences positives, on voit comment c'est important. Il faut vraiment constater que plus on optimise les champs d'exercice, les professionnels, ça contribue à la collaboration intra-professionnelle et plus on constate qu'il y a une communication moins positive, alors le manque d'entre-genre ou des relations interpersonnelles négatives, entrave la collaboration intra-professionnelle. Alors, ça, c'est ce que la recherche a constaté. Ce que l'on a vu en regardant les autres professionnels, on a aussi ces discussions-là auprès de la physiothérapie avec les assistants en physiothérapie, les médecins, ils ont des assistants, les pharmaciens, il y a les assistants en pharmacie et il y a aussi la discussion en ce qui a trait à renforcer les liens, améliorer les compétences en communication. Alors, des concepts qu'on retrouve dans notre travail sur le rôle des équipes intra-professionnelles se retrouvent dans les autres professions. Prochaine diapo. Alors, dans ce qu'on faisait ces travaux-là, on a constaté que les compétences d'entrée à la pratique des infirmières et infirmières autorisées comportent avec les nouvelles compétences nationales en 2020, une compétence au niveau de la collaboration. Alors, c'est cette compétence que l'on a sur la diapo, c'est vraiment de l'application des connaissances concernant le champ d'exercice, de chaque désignation infirmière réglementée pour renforcer la collaboration et ça améliore la contribution à la santé du client et du BNS. Ça, c'est vraiment ce qu'on a vu dans la recherche documentaire qu'on a constaté et puis ça, c'est la nouvelle compétence pour les infirmières et infirmières. Alors, maintenant, on va passer plus à une discussion sur la collaboration intra-professionnelle. Alors, cette nouvelle compétence de base que l'on a dans le champ de compétence des infirmières et infirmières autorisées. Prochaine diapo. Alors, ce que l'on constate, c'est assez complexe notre système pancanadien. On a quatre désignations et puis c'est sûr qu'on a un rôle en pratique avancée qui n'a pas de désignation, mais que je veux reconnaître quand même, le rôle de l'infirmière clinicienne spécialisée. Alors, ça, c'est dans la pratique avancée. Puis, on a 13 provinces et territoires. Puis, on a plusieurs voies. Alors, on a des voies réglementaires, professionnelles, des groupes d'intérêts spécialisés. On a des syndicats. Alors, ça, ça entraîne beaucoup de confusion, non seulement auprès de notre profession, mais aussi auprès du public, auprès des employeurs et du gouvernement. Alors, ce que l'on essaie de faire avec les travaux, c'est vraiment de mettre un peu de clarté. Et là, on décrit vraiment comment on établit notre champ d'exercice. Il y a la législation qui décrit, dans la diapo, on voit les législations qui décrit les différentes désignations. Et la définition de l'AIC est que l'on entend d'optimiser l'éventail complet des compétences auxquelles les infirmiers ont l'autorisation de le faire et sont qualifiés. La pratique optimale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exercer pleinement ses fonctions, ses activités, relevant son champ d'exercice et dont on est autorisé d'exercer selon nos capacités, nos connaissances. Et le plein potentiel infirmiers, ça veut dire que c'est une dynamique entre la législation, la réglementation, l'éducation, les facteurs environnementaux. Tout ça influence notre plein potentiel. Alors, comment notre expérience va influencer, comment on va s'adapter à un nouveau rôle, une nouvelle législation. Alors, c'est l'éducation qu'on a, tous les facteurs. Le milieu de travail influence énormément comment on travaille. Prochaine diapo. Alors, ce que ça veut dire, optimiser le champ d'exercice par toutes les désignations. On essaie de présenter dans un schéma vraiment la synergie de toutes les catégories qui sont réglementées, les titres que l'on retrouve. Alors, comment ces rôles-là se se rougent? Puis, on constate que, je souviens que les infirmières et infirmières psychiatriques autorisées œuvrent dans les provinces de l'Ouest et dans le Yukon. On n'a pas ces rôles réglementés dans les autres provinces au Canada. Il y a des discussions en cours, mais présentement dans l'Est, le Québec, l'Ontario, elles ne sont pas réglementées. Alors, les consultations en personne ont eu lieu dans trois régions, dans l'Est, le Centre et dans l'Ouest, la Saskatchewan. Et puis, on a eu des webinaires avec les infirmières psychiatriques autorisées par téléconférence, pardon. Et puis, on a eu un appel webinaire avec les territoires du Nord et c'est le Yukon. Prochaine diapo. Et en même temps, lorsqu'on avait ces discussions-là, on avait des provinces qui ont vraiment développé des documents, dans des guides pour aider la collaboration intra-professionnelle. Alors, on a deux exemples ici. Exemple de la collaboration en Alberta avec les infirmières psychiatriques autorisées, les infirmières autorisées qui sont représentées ici par le Collège d'Association des infirmières autorisées d'Alberta, et puis les infirmières auxiliaires qui sont représentées ici lors du Collège des infirmières auxiliaires de l'Alberta. Alors, eux, ils ont fait un document appelé la pratique collaborative dans les soins infirmiers. Alors, ça, ce sont des exemples. On a aussi regardé les cadres. On a un cadre interprofessionnel et ce cadre-là décrit vraiment comment l'équipe, alors au-delà des rôles infirmiers, comment on a une collaboration, puis qu'est-ce qui aide à la collaboration. Alors, je l'ai en anglais, je ne l'ai pas traduit, mais je vais la traduire. On a la clarification de rôle et le contexte à l'extérieur. On a l'équipe, comment l'équipe fonctionne, et puis on a le comment résoudre des conflits interprofessionnels. Et puis, après ça, la collaboration et le leadership, comment travailler ensemble, tout ça dans le but de la collaboration interprofessionnelle. Et puis, bien sûr, il y a le contexte qui est complexe. Alors, ça, c'est à l'extérieur du cadre. Ça, c'est interprofessionnel. Dans ce cadre, on a décrit les structures, on écrit ça, les structures au niveau macro qui sont plus larges. Alors, tout le contexte économique, le contexte légal et formation. Le meso, ça, c'est plus au niveau de moyens. Alors, ça, c'est vraiment au niveau de l'organisation. Puis, le micro, c'est vraiment l'individu, alors le professionnel. Ça, c'est les cadres, lorsqu'on a eu nos discussions, qu'on a vraiment utilisé comme gabarit pour faire notre discussion. Et, prochain diapo, on a encore constaté qu'il manquait vraiment de précision pour vraiment décrire ce qui se passe avec les domaines, les rôles infirmiers. Et puis, il y avait une terminologie qui ne s'encadrait pas vraiment avec le cadre auprès des infirmières et infirmiers lorsqu'on a eu une discussion. Puis, il manquait des conseils. Et les ressources devraient être adaptées au rôle de l'équipe avec la collaboration intra-professionnelle. Alors, c'est ce qui nous a amené à avoir une discussion. Et puis, la prochaine diapo, on a eu de nombreuses itérations, des concepts qu'on a fait à un atelier. Ça, c'est l'exemple en Saskatchewan. La prochaine diapo. C'est ce qui nous a amené avec ce cadre ici. On a mis au centre du cadre le patient ou les personnes qui ont besoin des soins au lieu de mettre l'équipe. On a mis l'identité professionnelle vers la gauche. Et puis, dans l'identité, qu'est-ce qu'on veut adopter dans cet onglet-là? C'est vraiment de comprendre la contribution de l'infirmière ou de l'infirmier dans tous les rôles que j'ai décrits sur les résultats. Et puis, de pouvoir être capable d'identifier les changements, les rôles et puis les différends dans toutes les catégories. Ça, c'est notre identité professionnelle. Ensuite, on a, plus en bas, comment on doit exercer dans son plein champ d'exercice. Et puis ça, ça va être réalisé pleinement lorsque les infirmières comprennent les rôles, comprennent comment consulter, ont les capacités de consulter. Puis, comprennent à supporter les uns aux autres et puis à participer au développement des politiques qui vont créer des milieux favorables à la collaboration. Alors, il y a un certain nombre d'activités qui sont inclus dans cet onglet-là d'exercice en plein champ d'exercice. Plus vers la droite, on a le leadership. Alors, suite à ce qu'on a consulté avec la recherche, c'est l'importance du leadership formel et informel pour vraiment mettre en plein l'exécution de la collaboration. Puis de supporter la collaboration dans les milieux de soins et avoir un modèle de rôle, d'avoir une vision, de comprendre les rôles et de comment développer des structures, que le leadership supporte les structures et les politiques. Au niveau de la dernière composante du modèle, c'est vraiment la gouvernance et ce qui supporte la collaboration intra-professionnelle. Alors, quelquefois, il va y avoir un espace attitré, des moyens attitrés pour vraiment créer le support nécessaire pour que la collaboration est en place. Alors, c'est vraiment une structure organisationnelle qui doit être en place. Ça, c'est un contexte vraiment qui est changeant. Alors, c'est ce qui est à l'extérieur. Et puis, avec les composants, ce n'est pas équitable. Alors, ça dépend du contexte. Alors, des fois, il y a des choses qui sont développées, mais il n'y a pas nécessairement la structure ou l'identité a besoin d'être développée ou d'être mieux comprise. Alors, c'est quelque chose qui est très dynamique et puis n'a pas nécessairement le même point indépendamment du contexte. Alors, ça, c'est pour créer une culture de collaboration intra-professionnelle. Alors, suite aux discussions, il y a eu un certain nombre de contenus qui ont été proposés pour aider à mettre en place les éléments de ce modèle. Alors, on a des participants qui ont dit qu'une ou deux ressources par chacune des deux seraient importantes. Puis, d'avoir les ressources disponibles en ligne sur les notifications seraient importants. de créer peut-être des petites vignettes ou des vidéos qui pourraient démontrer comment les équipes travaillent ensemble, puis comment ils ont des outils qui les aident à travailler dans des situations, en particulier dans des modèles. Et puis, démontrer aussi des exemples par écrit et puis avoir des ressources qui sont disponibles, des campagnes sur les médias sociaux, des communautés pratiques et d'avoir des groupes de discussion. On a aussi discuté d'un besoin d'avoir la formation qui supporte les différents éléments et puis des compétences pour vraiment développer cet aspect-là lorsqu'on se prépare à se former infirmière ou infirmier dans toutes les catégories. Prochaine diapo. Alors, maintenant, c'est la période où je demande aux participants. Alors, j'ai quelques participants qui sont en ligne et on a une question sur « Pensez-vous que les éléments sont pertinents? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui manquent? Est-ce que vous pensez que c'est réalisable d'avoir vraiment une meilleure compréhension des rôles et puis d'avoir, de s'assurer qu'il y a une collaboration intrapositionnelle qui est positive, puis mise en valeur dans les milieux de soins, dans les modèles? Alors, j'ai une question si on a consulté différents milieux francophones au Québec. On a consulté avec notre conseil d'administration, qu'on a une représentante du Québec. Et lors des différents sondages, le Delphi en particulier, on avait des membres indépendants du Québec qui nous ont donné de la rétroaction. La difficulté, c'est qu'on n'a pas les courriels de tous les membres francophones. Alors, c'est comment rejoindre les gens. On rejoint les gens par boule de linge, par… Les gens partagent les liens de différentes manières qu'on consulte. C'est à ce moment-là qu'on peut avoir de la rétroaction. Mais, parce que vous êtes participante aujourd'hui, je vais reculer avec le modèle. Je vais demander à ma collègue de reculer à la diapo. Alors, ce que je cherche, c'est… Pensez-vous que ça, est-ce que ces éléments-là, vous trouvez que c'est pertinent, c'est important pour assurer une meilleure collaboration? Parce qu'on entend parler que les milieux sont très… Il y a des conflits, il y a des grands défis, mais comment on peut aider à mieux encadrer toute cette collaboration interprofessionnelle? Alors, est-ce que vous trouvez que les éléments, est-ce qu'on regarde les éléments, est-ce que c'est pertinent? Alors, je vois une question au sujet du rôle des infirmières cliniciennes spécialisées. Bien sûr, il y a le rôle de l'infirmière clinicienne spécialisée. Ça fait partie du rôle des infirmières réglementées. Et c'est un rôle très, très important à l'intérieur des équipes. Dans plusieurs lieux, ces rôles-là de l'infirmière clinicienne spécialisée sont le pont avec l'implantation, la mise en œuvre d'un modèle de soins. Alors, c'est très, très… C'est très, très important ces rôles-là pour supporter les équipes. Oui. Alors, un commentaire, c'est l'aspect le plus… Le grand défi, c'est d'essayer de mettre ces éléments-là dans un contexte plus concret. Alors, c'est pour ça que les vignettes, je trouve que ça parle à beaucoup de professionnels parce qu'on voit qu'il y a une… Ça devient plus réaliste. Et puis, c'est de voir comment on pourrait intégrer des exemples de milieux de soins où on a… On a développé des outils, surtout des outils de communication dans les équipes qui aident à une meilleure collaboration. Alors, ça, je trouve que ça n'est un aspect plus concret. L'identité professionnelle est très, très, très complexe. Oui, une participante mentionne dans la discussion que c'est très, très complexe. Très, très, très complexe. Très difficile à expliquer. C'est pour ça qu'à mesure qu'on acquiert de l'expérience et qu'on a des… Un mentorat ou une formation qui supporte toute cette identité professionnelle, on peut la forger à mesure qu'on avance dans notre identité. Oui, un autre commentaire, très, très bon commentaire sur le grand défi des zones grises. Alors, c'est tout ce chevauchement-là des compétences. On est différents professionnels de la santé, du champ d'exercice. On a souvent un chevauchement de compétences. C'est pas très bien compris. Et puis, les milieux, des fois, ont des politiques qui entravent plein de chambres, découpées de plein de chambres d'exercices. Alors, ça, ça n'aide pas à la clarité des rôles. Ce que je vais faire, je vais continuer parce que je ne voulais pas d'autres questions. Je vois une dernière question. L'inclusion des rôles, du rôle de l'infirmière clinicienne spécialisée dans le modèle, c'est implicite que ce rôle-là soit impliqué. Mais on peut être plus clair pour s'assurer que ce soit bien compris qu'elles font partie de l'équipe en tant qu'infirmière réglementée. Ça fait partie de la catégorie réglementée. Alors, j'ai un autre commentaire qui est très bien. Il faut avoir le réflexe de se référer à nos collègues et connaître leurs perspectives qui sont développées, même s'ils sont informels. Oui, très bon point. Et entre nous, c'est sûr qu'il y a des spécialités. Il faut bien se connaître parce qu'on constate que dans nos équipes, il y a des novices, il y a des experts et puis on est à différents niveaux. Alors, on doit bien communiquer pour expliquer et puis vraiment expliquer ce que l'on est compétent et non compétent selon notre expérience. Alors, ça, c'est à l'intérieur d'une catégorie, c'est sûr qu'il y a différents niveaux. Alors, novices et experts, ce qu'on a dans la littérature. Est-ce que tu as des questions? Oui. Ok. Je vais poursuivre avec les autres questions. C'est une très bonne discussion. Ok. Est-ce qu'on considérait les infirmières chercheuses? C'est un très bon point, les infirmières chercheuses. Alors, c'est tout... Ça, c'est dans la... On a parlé de la formation des leaders. Alors, on pourrait... On a parlé de l'importance de la recherche dans les premières... Alors, c'est... Les infirmières chercheuses, c'est vraiment les... Celles qui vont aider à poursuivre dans comment on peut développer des meilleurs modèles. Qu'est-ce qui sont les barrières et puis les éléments qui aident à la collaboration. Bien sûr, ces infirmières-là sont très, très importantes. Des rôles très importants. Alors, on pourrait peut-être intégrer ce rôle-là dans le... Dans les éléments ou à l'intérieur du modèle. Je vais prendre ça en considération avec nos collègues. Oui. Très bon point de prévoir des éléments définis pour évaluer et réévaluer l'état de la collaboration intercontinent dans une équipe. Alors, c'est ce qui relève. Je ne l'ai pas expliqué de façon, mais on va voir ça dans le... Dans les... Soit le leadership, de s'assurer qu'il y a un bon coût de ce qui se passe dans les équipes pour... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Très bon point. L'expertise des chercheurs pour aider à trouver des solutions aux problèmes du terrain, surtout dans ce qui a fait aux modèles, aux conflits sur le terrain, avec tous les... Les changements qui se passent dans les réseaux de santé. Alors, oui, très bon point. Oui, la recherche... Très bonne question de recherche. Puis, je vous invite à... À penser à... À cet aspect-là de la recherche. On a certains chercheurs canadiens, mais c'est un domaine qui doit être continuellement... Continuer d'être... D'être étudié parce que ça nous aide à amener des solutions qui peuvent être transférées dans les équipes puis à des... Quelque chose de concret. Alors, merci énormément pour... Pour votre participation. Alors, on a dans la diapo... Un peu ramener les concepts qui ont été mentionnés. Les éducateurs, la formation. Comment... Comment est... Comment on peut contribuer aux différentes... Amener toutes ces différentes catégories-là dans l'enseignement, dans le contenu du cours... Et les infirmières, ça c'est les professionnels. Comment de façon, comment vous réfléchissez et comment ça influence la façon que vous communiquez avec les collègues que vous avez? Comment vous transmettez vos connaissances? Comment vous communiquez vos compétences et ce que vous amenez comme jugement à votre collègue à l'intérieur de l'équipe? Dirigeant dans les leaders, avez-vous optimisé ou est-ce que vous assurez que toute votre équipe, votre équipe infirmière, occupe son plein champ d'exercices et puisque vous avez mis en place des processus? Alors les chercheurs ici comme un des participants mentionnés. Dans quelle mesure est-ce que vous apportez ce concept-là dans vos études? Est-ce que vous considérez toutes ces perspectives-là dans vos études? Est-ce que vous pouvez fournir différentes données de recherche qui pourraient nous aider à comprendre mieux ce contexte-là dans vos nouveaux champs d'exercices? Comment ça chevause? Comment elles travaillent ensemble? Alors ça, ça a été publié dans l'infirmière canadienne, mais c'est vraiment des questions de réflexion. Prochaine. Alors, vous avez très bien participé et puis ça, c'est les chercheurs qui ont travaillé sur ce projet-là. Je vous encourage à leur envoyer des questions, des idées, mais moi, je vais partager vos commentaires. Et puis, une prochaine diapo, un sondage que l'on présente à tous les participants du webinaire. On va vous donner quelques minutes. Merci. On va voir le webinaire sur la chaîne YouTube et puis on a tous nos enregistrements sur cette chaîne. Alors, si vous voulez partager avec vos collègues. La prochaine, ça, c'est mon information à moi. La prochaine présentation sera au mois de décembre. On est déjà au mois de décembre, je réalise. Dans deux semaines, en anglais, sur les compétences nationales des infirmières et infirmiers en soins primaires. Et on va les avoir disponibles en français, mais le webinaire sera présenté en anglais. Mais je vous encourage quand même à consulter le webinaire parce qu'on va présenter les deux, les liens vers les compétences. Ils vont être disponibles bientôt. Et je vous remercie de votre participation, de votre attention et de vos questions. C'est très bien. À bientôt et bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501